Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Impro-Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français sorti en 1970, Les choses de la vie, réalisé par Claude Sauté, dont j'ai découvert l'oeuvre il n'y a pas si longtemps que cela, avec Max et les Ferrailleurs, paru l'année d'après et dans lequel on retrouve actrices et acteurs principaux du métrage qui nous intéresse ici, à savoir Michel Piccoli et Romy Schneider, accompagnés de Léa Massaré, Jean Bouize, éternel second rôle, Gérard Lartigot, quelques apparitions aussi de Bobby Lapointe, Hervé Sand, Jacques Richard, Dominique Zardy ou Marie-Pierre Cazé, le tout réunis dans un drame adapté d'un roman éponyme de Paul Guimard qui participe à l'adaptation du scénario, racontant l'histoire d'un homme architecte, prénommé Pierre, qui va être victime d'un accident de la route, éjecté de sa voiture, étendue, plus ou moins inconsciente, je ne sais pas si c'est grave, s'il va mourir ou non, ce qui est certain c'est qu'à partir de là, le film va se rembobiner, le temps du générique porté par la magnifique musique de Philippe Sard, que vous entendez en fond, et ainsi nous allons suivre les jours qui ont précédé cette potentielle tragédie, avec un monsieur clairement entre deux, un petit peu à l'image de cette introduction, on le laisse entre la vie et la mort, et bien sur ses quelques semaines précédentes, il est entre le bonheur du présent, puisqu'il vit une belle relation d'amour avec sa compagne, Romy Schneider, qui joue Hélène, première apparaisseur remarquable, on la voit taper sur sa machine, les épaules nues, et le personnage de Michel Dupicoli qui dit « je te regarde », c'est beau quoi. Mais il a aussi quelques regrets de sa vie d'avant, où il était marié à une femme, avec qui il a eu un enfant, il a bien grandi, et il va partir en vacances peut-être avec eux, donc problème, dilemme, que veut-il faire vraiment ? Poursuivre cette relation, revenir en arrière, et c'est ainsi justement que le film nous dévoile son récit, et j'ai trouvé vraiment l'ensemble bouleversant, parfaitement juste, c'est exactement le cinéma dont j'ai besoin en ce moment, avec certes peut-être une forme de classicisme, et encore qu'est-ce que ça veut dire, mais surtout de la poésie sur l'existence, réflexion aussi sur la vie et la mort, et cette oeuvre le fait de façon assez fine, sans en rajouter, et il y a une maîtrise de Claude Sauté derrière, parce que cette base d'accidents de voiture va jouer un rôle extraordinaire dans le découpage du récit, le jeu avec la temporalité, puisque, d'ailleurs c'est super bien filmé, peut-être que j'y reviendrai après, mais peu importe, on le voit comme ça, d'abord la conséquence, témoignages automobilistes et gens autour, puis on va le voir sur des ralentis, quelques bribes de séquences comme ça, qui vont séparer certaines scènes, et on va le voir en entier aussi, et ça joue un rôle extraordinaire, parce que le film s'intitule « Les choses de la vie », là on a vraiment une chose de la vie qui est un tournant, assez fracassant, et après on va voir d'autres choses de la vie, peut-être plus anodines, mais qui ne le sont pas tant que cela, et moi je trouve ça déchirant, parce que cet homme, donc, qui vient d'être victime de cet accident, mourant ou non, mais bon, on a quand même une vraie idée très vite, je vous laisse découvrir ceci dans la conclusion, si vous ne l'avez pas vu, il faut que vous voyez ce film, et bien, on a ici, clairement, une réminiscence sous forme de presque un memento mori, ou d'expérience de mort imminente, on ne sait pas trop, mais où le temps se dilate, il y a quelques secondes comme ça, et il va se faire quasiment le fil, alors pas de sa vie entière, mais de ses derniers événements, notamment, qui l'ont porté ici, peut-être, c'est avec ce doute ou ce qu'il avait en tête, qui n'a pas été attentif suffisamment, avec le bon réflexe pour éviter l'accident, on peut toujours imaginer, interpréter les choses comme ça, et c'est absolument fou, parce que, bon, en plus, rajouter à cela, qui met en exergue cette allégorie globale de l'entre-deux, du dilemme du choix, cette lettre qu'il a écrite, je ne vous en dis pas plus, mais le destin de celle-ci, jusqu'au bout d'ailleurs, va être remarquable, et c'est là où, à la fin, j'ai quand même versé ma petite larme, mais dès le début, j'avais déjà presque quelque chose qui montait au cœur, et voilà, c'est ce qui s'appelle « Toucher juste » en 1h25 environ, moins d'1h30, d'ailleurs, il n'y a aucun rajout superficiel, oui, vous allez pouvoir imaginer que certaines séquences paraissent anodines, mais attention, les choses de la vie, c'est ça aussi, il n'a pas forcément eu l'existence la plus folle qu'on aurait pu imaginer avant, c'est quelqu'un qui a réussi son existence, mais qui a eu, voilà, sur le plan sentimental, quelques désagréments, mais il a réussi, il a eu son fils aussi, puis là, il vit une relation qui est forte, mais ça ne suffit peut-être pas quand même, parce que c'est ça aussi la vie, on se laisse porter par celle-ci, on vit des choses, on peut être heureux, mais il y a toujours des petits trucs qui vont nous rester en tête, et on va se poser certaines questions, et si j'avais agi autrement, et si j'avais fait ça, et est-ce que si je fais ça, ou pas, quelle décision prendre, à quel moment, et c'est exactement ce que ce film montre, évidemment porté par une brillante interprétation de Michel Piccoli, de Romy Schneider, donc cette première scène remarquable, une forme de contemplation du bonheur moment, présent, avec cette scène qui est rentrée directement, d'ailleurs, dans le côté culte du cinéma, parce que le moment où il dit, je te regarde et tout, je connaissais cette scène-là, je l'avais vue plusieurs fois dans des émissions cinéma ou autres, donc ça a marqué, je pense que d'ailleurs, c'est Claude Sauté qui a le plus marqué les gens, avec Max et les Ferrailleurs, et d'autres, ce moment-là, je vais y aller un jour, donc Michel Piccoli, Miro Mischeneur, très bien, Léa Massari, on ne la voit pas beaucoup, mais là aussi, la fin, évidemment, quand on la revoit à la fin, c'est encore une autre dimension, puis tous les à-côtés, presque amusants, mais sans l'être, les témoignages des automobilistes, quand ils font ces constats à la police de ce qui s'est vraiment passé, voilà, c'est ça, on a des petits moments de vie, comme ça, le personnage de Jean Bouilly, sur le papier, il ne sert pas à grand-chose, mais il est là, parce qu'il est dans l'entourage, donc, de celui de Michel Piccoli, et puis, bah, Philippe Sardes, quoi, voilà, vous l'avez en fond, parce que c'est une, alors cette composition-là, que je mets, là, donc, qui s'appelle Les choses de la vie, m'a marqué, donc, pas me marqué longtemps, mais je l'avais déjà entendu avant, clairement, et a donné aussi lieu à une chanson chantée par Romy Schneider, la chanson d'Hélène, je crois, mais qui n'est pas dans le film, mais qui a eu son moment de gloire, peut-être aussi, sur certaines sorties et diffusions radio, donc, c'est, voilà, c'est un film qui a marqué, on va dire, l'histoire du cinéma français de l'époque, son empreinte, alors, sorti en 1970, très loin des conflits sociaux, et d'une forme de cinéma, on va dire, social, qui revendique des trucs, ça a été reproché, peut-être, à sauter, parce qu'il a été qualifié de réalisateur bourgeois, mais, là, franchement, ça va au-delà, c'est un film humain, avant tout, qui, quand même, peut toucher tout le monde, on arrive au bout, oui, certes, il est riche, le monsieur et tout, mais, imaginez, vous vivez un accident comme ça, vous remémorez certains choix et certaines décisions que vous avez pu prendre, et, moi, je trouve ça bouleversant, ça peut tous nous arriver, peut-être que ça nous arrivera, peut-être que c'est ce que, au moment où nous mourrons, nous aurons aussi, cette impression de revivre les choses en revenant en arrière, il y a eu des témoignages, en ce sens, potentiellement, et ce film, c'est un peu ça, donc, c'est un film sur la vie, et la mort et la vie, et la mort faisant partie de la vie. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez, de ce film, si vous l'avez vu, parce que, je pense qu'on peut en discuter, en débattre, entre guillemets, échanger dessus, en tout cas, avec grand plaisir, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao !